Musique Boyle et Marriott sont deux physiciens du XVIIe siècle. L'un et l'autre ont mis en évidence la relation qu'il existe entre la pression que peut recevoir un gaz et le volume qu'il occupe en fonction de la pression reçue. Or, c'est un sujet qui intéresse le pêcheur sous-marin au plus haut point. Dans une précédente vidéo, nous avons pu découvrir ce qu'était la pression ambiante. Elle était l'addition de la pression atmosphérique et de la pression hydrostatique. La question qui se pose maintenant est de savoir si la pression peut avoir des conséquences sur l'organisme du pêcheur sous-marin lorsqu'il est en immersion. Au regard de la pression, nous pouvons distinguer deux types de zones dans l'organisme humain. Les composants de l'organisme humain qui ne contiennent pas de volume gazeux, tels que les eaux, le circuit sanguin, la plupart des organes, et les composants de l'organisme humain qui contiennent des volumes gazeux. Alors, pour les composants de l'organisme humain qui ne contiennent pas de volume gazeux, cela se passe plutôt bien. Oui, oui, plutôt bien. En effet, les eaux, le sang, la plupart des organes, tout cet ensemble est incompressible dans les profondeurs d'évolution du pêcheur sous-marin. Donc, pas de problème à craindre à ce niveau. Par contre, pour les composants de l'organisme humain qui contiennent des volumes gazeux, il en est tout autrement. A titre d'illustration, immergeant un ballon, que constate-t-on ? Totalement gonflé en surface, autrement dit, rempli d'un volume gazeux, le ballon semble se dégonfler lorsqu'on l'immerge. En fait, il ne se dégonfle pas, mais l'air contenu dans le ballon se comprime, au fur et à mesure de la progression vers le fond, déformant complètement l'enveloppe du ballon. A la remontée, c'est le phénomène inverse qui se produit. L'air se dilate et reprend petit à petit son volume d'origine. Voici donc maintenant la loi de Boyle-Mariot. A température constante, le volume d'un gaz est inversement proportionnel à la pression qu'il reçoit. Alors, pour comprendre de quoi il retourne, nous allons commencer par traduire cette loi par l'équation suivante. pression multipliée par volume égale constante. Et mettre de côté le texte de la loi de Boyle-Mariot le temps de recevoir quelques explications, mais nous y reviendrons en fin de vidéo. D'un trait horizontal, stylisons la surface de l'eau. Nous savons qu'à la surface de l'eau, la pression atmosphérique est de 1 bar. Le pêcheur sous-marin qui se trouve en surface est déjà soumis à cette pression atmosphérique d'une valeur de 1 bar. Imaginons que ce pêcheur sous-marin ait un volume pulmonaire de 6 litres. L'équation qui résulte de la loi de Boyle-Mariot affirme que, quelle que soit la profondeur d'évolution, la pression multipliée par le volume donne toujours le même résultat à température constante. Aussi, à la surface, un bar de pression multiplié par un volume de 6 litres donne le résultat de 6. Lorsque le pêcheur sous-marin s'immerge à une profondeur de moins 10 mètres, la pression qu'il subit est multipliée par 2. C'est notre fameuse pression hydrostatique de 1 bar pour 10 mètres de profondeur qui s'additionne à la pression atmosphérique de 1 bar. Nous arrivons donc à 2 bar. Dans le même temps, à l'exemple du ballon de tout à l'heure, le volume gazeux contenu dans les poumons du pêcheur sous-marin s'est réduit de moitié, passant de 6 litres en surface à 3 litres à moins 10 mètres. Il faut noter au passage que l'élasticité de la cage thoracique a permis un écrasement de celle-ci sans qu'il y ait à déplorer une quelconque lésion pour le pêcheur sous-marin. En synthèse, nous voyons que lorsque la pression est multipliée par 2, le volume est divisé par 2. En conséquence de quoi ? L'équation de Boyle-Mariotte continue de se vérifier. 2 bar de pression multipliée par un volume de 3 litres est bien égale à la constante de 6. Même exemple, cette fois-ci, le pêcheur sous-marin exerce sa prédation à une profondeur de 20 mètres. Celui-ci subit donc une pression de 3 bar. Son volume gazeux, quant à lui, s'est encore réduit pour descendre à 2 litres. En synthèse, nous voyons que lorsque la pression est multipliée par 3, c'est la pression de 1 bar en surface a atteint 3 bar à moins 20 mètres, le volume, quant à lui, est divisé par 3. En conséquence de quoi ? L'équation de Boyle-Mariotte continue de se vérifier. 3 bar de pression multipliée par un volume de 2 litres continue de donner notre constante de 6. Alors, après ces quelques illustrations, si nous relisons la loi de Boyle-Mariotte, évidemment, celle-ci, c'est clair. À température constante, le volume d'un gaz est inversement proportionnel à la pression qu'il reçoit. A très bientôt sur cette chaîne YouTube. YouTube.